genre comme ça action action merci mon bébé salut les cinéphi bienvenue sur cinéas aujourd'hui on va faire on va refaire la partie 4 que vous attendez pas on va faire une petite aparté sur un film que je viens de voir qui est juste incroyable qui est vraiment le film le plus beau en 3d que j'ai vu qui est titanic la voix de l'eau bon on va faire un petit aparté je vais représenter mes versions de titanic j'ai tout d'abord la version collector la grande et l'unique version de titanic avec qui est blindé de bonus et la version longue et j'aime beaucoup parce qu'on a le mixage fox qui est moins compressé que le mixage disney voilà elle est magnifique plus avatar 1 en 3d et avatar 2 qui est déjà en rupture de stock donc moi j'ai quelques exemplaires chez vous les exemplaires de titanic envoyez moi un message donc quel chef d'oeuvre qui est juste incroyable je vais pas parler du chef d'oeuvre au niveau du scénario mais techniquement c'est vraiment le plus beau film qui qui a été fait quoi james cameron qui est vraiment qui a tout tout mis la 3d est juste monumentale j'ai été choqué j'ai regardé pendant 20 ou une heure de film parce que je me suis pas encore mis à fond dedans mais le peu que j'ai vu j'ai été ma mâchoire c'est décroché clairement ma mâchoire c'est vraiment décroché la profondeur les couleurs c'est encore mieux qu'au cinéma je suis l'heureuse élu d'un plasma panasonic 3d le zt60 voilà un écran qui est sorti à 4300 euros en 2016 2015 et que j'ai gardé et que j'adore toujours quoi il est toujours aussi phénoménal que les premiers jours donc voilà j'ai pas pu résister au bout d'une semaine était déjà en rupture même pas au bout de 24 heures mais le 10 c'est juste incroyable petit bémol sur la compression sonore voilà c'est du disney il faut rajouter 10 décibels mais j'ai vraiment pris une claque ma mâchoire s'est décrochée la 3d époustouflante j'ai pu voir aussi chez mon ami qui a un écran OLED panasonic que je lui ai conseillé d'ailleurs donc la 3d est largement dessus la 3d juste à des lumières les cinéphiles si vous pouvez vraiment surtout les enfants adorent la 3d je pense qu'ils peuvent adorer la 3d je pouvais voir un petit vidéoprojecteur 3d à 500 balles si vous avez besoin de référent je vous en donnerai un petit optama ou un petit bank suffira largement vous allez vraiment rentrer dans un autre monde beaucoup préfère la 3d à la 4k parce que la 3d apporte vraiment quelque chose donc voilà pour avatar la voix de l'eau je suis super heureux de l'avoir en 3d et vraiment je regrette pas du tout si même fallait le prendre à 50 euros j'aurais pris en rupture donc voilà pour avatar maintenant on va commencer les vidéos on va commencer les vidéos avec je vais présenter 50 titres comme ma collection est assez grande on va commencer avec Lucie un Luc Besson donc voilà notre Luc Besson qui me fait des films à l'américaine je suis je suis très content d'avoir Lucie j'ai vu que 20 minutes du film donc je peux pas beaucoup en parler c'est l'histoire d'une fille où son cerveau est exploité au maximum donc à Morgan Freeman et on a j'aime beaucoup Scarlett Johansson j'aime beaucoup Scarlett Johansson puis je trouve vraiment exceptionnel très en forme très en forme comme d'habitude à Scarlett Johansson donc voilà Luc Besson tous ses films n'ont pas été top mais Luc Besson reste quand même un grand réalisateur d'ailleurs Luc Besson avait ouvert une école du cinéma je sais plus cher encore elle existe donc voilà voilà pour Lucie c'est une référence en termes d'image et de son surtout en termes d'image il existe aussi en 4k pour ceux qui aiment la 4k donc voilà pour Lucie je crois que j'avais oublié quelque chose à dire mais voilà pour Lucie on va passer à un chef d'oeuvre que j'adore que j'ai nommé 300 de Zach Seindler que dire de 300 ? que dire de 300 ? c'est un spectacle qui est violent mais qui est jouissif j'adore 300 il m'a mis une claque ce film j'adorais vraiment le voir sur grand écran l'image et le son est juste phénoménal existe aussi en 4k donc pour moi pour moi il tient son meilleur rôle Léonidas tient son meilleur rôle Gérard Butler pour moi c'est vraiment son meilleur film et le mec il est tessostérone au maximum et il a un charisme incroyable dans le film non 300 il y a rien à dire il fait partie de beaucoup de personnes qui aiment ce film là donc voilà et on va continuer avec 300 on va dire la naissance d'un empire je crois que c'est un film qui a été rebooté avant le 300 donc il est pas mal mais il est pas aussi bien que là donc voilà mais on pourrait croire que ça en avait mais franchement il passe bien donc voilà pour 300 partie 2 la naissance d'un empire existe aussi d'ailleurs en 3d voilà pour 300 on va continuer avec mon acteur préféré on va continuer avec Leonardo DiCaprio quelques films de DiCaprio que je possède et que je suis super heureux de posséder dans l'ordre Gilbert Krapp version allemande avec le français je crois ou je ne sais plus en tout cas il n'existe pas en dvd Gilbert Krapp avec Leonardo DiCaprio et Johnny Depp voilà énorme il a vraiment fait une performance je crois il a été déjà nommé aux oscars dans ce film là il a fait une performance incroyable DiCaprio il joue le rôle d'un handicapé et c'est du grand DiCaprio donc voilà pour Gilbert Krapp c'est vraiment l'un des tout premier film de DiCaprio j'essaye d'avoir tous ses films parce que c'est mon acteur préféré on va continuer avec Basketball Jaris avec Mark Wahlberg et DiCaprio qui est incroyable voilà Basketball Jaris franchement les DiCaprio sont incroyables je vous les conseille vraiment donc voilà pour Basketball Jaris on va continuer avec Marvin Room on voit d'ailleurs que DiCaprio même en étant même en étant gamin il joue qu'avec des superstars on peut déjà sentir son avenir il joue avec des Niro il joue qu'avec des grands acteurs là il joue avec Meryl Streep Marvin Room je n'ai pas vu donc je peux pas dire j'ai hâte de les voir d'ailleurs franchement mais s'il faut les voir qu'en VO je comprends la VO à 70% je le regarde en VO donc voilà pour Marvin Room un film de Miramax et Robert De Niro je ne savais même pas qu'il joue avec Robert De Niro dans ce film là donc voilà je crois qu'il a joué deux fois avec De Niro durant son enfance on va continuer avec Shutter Island Shutter Island Shutter Island quoi c'est un film de Martin Scorsese incroyable incroyable je pense qu'il faut même le revoir plusieurs fois pour vraiment comprendre la profondeur du film c'est une claque sinon je le mettrais dans les 100 meilleurs films de tous les temps un thriller psychologique psychédélique incroyable voilà pour Shutter Island à avoir absolument dans sa collection on continue avec le loup de Wall Street j'ai une version collector elle est magnifique cette version est vraiment juste magnifique c'est un film qui est monstrueux du coup même le loup de Wall Street le personnage qui joue le film a été connu maintenant il est connu sur les réseaux sociaux donc voilà voilà un petit anecdote c'est une vraie rencontre Margot Robbie quand elle a rencontré bon c'est une autre actrice quand il avait de l'argent et à l'acquitter quand il n'avait plus d'argent donc les gars quand vous rencontrez une nana ne prenez pas celle que vous dégagez votre ex enfin votre femme pour une fille superficielle quand vous a de l'argent parce que le gars je crois il a récupéré son nec d'ailleurs qui est resté avec lui quoi donc les gars c'est une leçon à prendre ne prenez pas une nana quand vous avez de l'argent et parce qu'elle est belle et elle est attirée par l'argent donc un bel exemple de la star de l'UFC de McGregor qui est sorti avec l'histoire avec sa nana depuis qu'il a 16 ans et elle soutient dans tous ses combats et voilà c'est un bel exemple parce qu'il a pas quitté pour une bombe atomique quand il est devenu riche donc voilà pour le loup de Wall Street qui est tiré d'une histoire vraie d'ailleurs voilà pour la parenthèse d'Icaprio ah j'ai oublié un film que j'ai noté Titanic pour moi qui est un chef d'oeuvre absolu Titanic fait partie de mes 10 films préférés je m'en lasse pas je regrette de ne pas l'avoir vu au cinéma il n'y a pas longtemps ils l'ont repassé en 3D, 4K HDR, remasterisé et je regrette vraiment vraiment de ne pas l'avoir vu au cinéma parce que voilà Titanic c'est un film qui est juste phénoménal deux jeux d'acteurs entre DiCaprio et Kate Winsley qui est juste incroyable c'est pas tous les films de l'over qu'ils ont vraiment une alchimie entre les acteurs Kate Winsley et DiCaprio ils ont une alchimie incroyable jusqu'aujourd'hui ils se portent un grand 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 respect on peut trouver beaucoup de choses aussi dans les bonus donc qui est vraiment intéressant je suis content parce que j'ai la version encore une fois Fox avec un son HD DDS HD qui n'est pas compressé franchement ça dégoûte que Disney compresse tous leurs films quoi pour protéger les enfants je crois donc voilà pour DiCaprio je crois j'ai d'autres films à lui comme ma collection n'est pas spécialement rangée et elle tourne un petit peu au hasard désolé il y a un peu de pollen mais on est une gratte donc voilà pour DiCaprio pour moi qui est l'acteur l'un des meilleurs acteurs de sa génération on va continuer avec Alexandre Le Grand un biopic qui est tiré d'une histoire vraie quel film ? 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 un film d'Oliver Stone qui est juste incroyable avec Jared Leto, Angela Jolie, Anthony Hopkins, Colin Farrell Colin Farrell qui perce l'écran vraiment qui perce l'écran j'ai adoré j'adore c'est vraiment ça fait partie d'un de mes films préférés j'aime beaucoup ce style de film avec King of Heaven 3 j'espère qu'ils vont ressortir en 4k ce film parce qu'il est juste incroyable attention à ce film là parce qu'il est touché par le Billy Root donc mon film a été touché par le Billy Root j'ai racheté direct parce que j'adore ce film donc qu'est-ce que je pourrais dire sur Alexandre Le Grand il y a deux versions version cinéma et version revésité donc voilà pour Alexandre Le Grand si vous ne l'avez pas vu sauter dessus on va continuer avec une petite série que j'ai nommé Breaking Bad j'ai une version steelbook qui est vraiment sympa Breaking Bad qui est un chef d'oeuvre absolu pour moi Breaking Bad fait partie des 50 meilleures séries tous les temps je crois que je le place dans le top 10 l'acteur principal incroyable Breaking Bad c'est un chef d'oeuvre absolu et dispo sur Netflix donc je n'ai même pas encore vu les Blu-ray ils sont neufs je ne les ai pas encore vu parce que je l'avais déjà vu en streaming mais j'ai sauté quand j'avais vu la version steelbook en promo donc voilà pour Breaking Bad qui est l'une des meilleures séries de tous les temps vraiment j'étais à fond dedans jusqu'à j'arrivais de Breaking Bad tellement j'ai enchaîné jusqu'à 4 heures du matin toute la semaine les épisodes voilà pour la version steelbook est vraiment superbe vraiment très très belle version steelbook et collector juste une petite seconde je vous regarde si ça tourne bien super petit aparté sur les blancs ne savent pas sauter une très très belle édition ESC qui est de toute beauté j'ai eu le plaisir que mon ami me le prête par Lyon Arts vraiment une magnifique édition je ne l'avais pas vu mon ami me l'a prêté et vraiment j'ai été un peu étonné j'ai adoré enfin c'est vraiment l'ambiance fricaine des films j'ai été à Venice Beach et le film a été tourné là-bas l'édition est tout juste magnifique un beau dégradé qui représente les couleurs de Venice Beach l'édition est magnifique franchement très très bon film on passe un bon moment une belle comédie j'adore les deux acteurs Wesley Snipes et j'ai oublié l'autre acteur d'ailleurs vraiment rien à dire sur ce film des années 90 j'aime beaucoup les films des années 90 qui est juste tout sublime donc voilà pour les blancs ne savent pas sauter les blancs ne savent pas sauter donc voilà pour ce film là on va continuer avec un autre film d'Oliver Stone que j'ai nommé Platoon qui rend hommage aux soldats au Vietnam film de guerre incroyable dans la lignée de la ligne rouge un film de guerre à avoir dans sa collection top démo images son histoire donc voilà Oliver Stone est un grand réalisateur donc voilà pour Platoon on va continuer avec Danse avec les loups le chef d'oeuvre de Kevin Costner très très beau film avec les indiens et tout l'histoire est juste magnifique c'est un grand 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 spectacle beaucoup d'humanisme c'est une pure merveille je crois que là il est sorti aussi en 4k donc voilà pour Danse avec les loups à posséder dans sa collection les cinéphiles on va continuer avec un autre grand réalisateur que j'ai nommé Stanley Kubrick avec Ace White Shirt je crois qu'il n'a pas été bien reçu par la critique mais moi j'ai adoré il fait partie de mes Stanley Kubrick l'un de mes Stanley Kubrick préféré sauf que voilà il n'est pas difficile au niveau du scénario et tout je crois que c'est son dernier film avec Tom Cruise un super Tom Cruise Tom Cruise qui l'est super bien d'ailleurs et qui n'a pas pris une ride et j'adore ce film j'adore ce film j'adore l'ambiance comment il a été tourné les décors j'aime l'ambiance si on pourrait résumer quelque chose c'est l'ambiance du film donc voilà pour Ace White Shirt on va continuer avec Prince of Persia le film qui n'a pas cartonné au niveau du box office moi j'ai kiffé d'ailleurs il devait avoir un 2 et un 3 je suis dégoûté parce qu'il n'y en a pas les sables du temps un super Jacques Ginégol en pleine forme moi j'ai adoré franchement je ne sais pas ce que vous vous en pensez mais moi j'ai adoré on va continuer avec Rambo Last Blood je ne l'ai pas encore vu j'ai un super steelbook je ne sais pas je ne peux pas parler parce que je ne l'ai pas encore vu mais en tout cas c'est Rambo c'est Sylvester Stallone j'ai tous les autres volumes aussi de Rambo donc voilà on va continuer avec son concurrent des années 90 Jean-Claude Van Damme avec plusieurs films d'ailleurs dont Cyborg, Kickboxer Morse et Bill Double Impact et Chasse à l'Homme nommez votre film de Van Damme préféré dedans c'est Kickboxer mon préféré ce n'est pas mon film préféré de Jean-Claude Van Damme enfin l'un de mes films avec du sport Kickboxer est énorme Kickboxer est un film qui a marqué son temps on a tous voulu être musclés comme Van Damme quand on l'a vu dans Kickboxer donc voilà pour Jean-Claude Van Damme qui reste un super acteur des années 90 malheureusement les gens sont beaucoup dessus de sa gueule en France je n'ai pas compris pourquoi les gens ont la critique facile en France ce que je n'aime pas par rapport aux Etats-Unis c'est dommage parce qu'on peut dire que Jean-Claude Van Damme est un génie incompris et elle a toujours été en avance sous son temps et moi j'adore Jean-Claude Van Damme d'ailleurs il est très actif sur les réseaux sociaux si vous les suivez Jean-Claude Van Damme on va continuer avec quelques chefs d'oeuvre réunis dans un pack studio canal avec le lauréat Al Pacino et Serpico les trois joueurs du Condor les trois joueurs du Condor et Voyage au bout de l'enfer j'en ai vu aucun donc je ne peux pas commenter les films en tout cas les acteurs sont incroyables De Niro et Al Pacino donc je n'ai rien à dire donc j'ai hâte de les voir on va continuer avec un film avec une trilogie que j'aime beaucoup d'ailleurs j'ai vu le 4 John Wick c'est un peu un jeu vidéo mais moi j'adore d'ailleurs Oliverson a dit que c'est venu du jeu vidéo donc moi j'adore John Wick je me régale donc c'est un du cinéma d'action j'ai l'impression que les John Wick ont été inspirés de The Red les films The Red 1 et 2 au niveau des bagarres les chorégraphies sont incroyables donc d'ailleurs je crois que c'était le chorégraphe qui est devenu réalisateur comme quoi dans le cinéma on peut passer de ci à de là assez facilement donc voilà pour John Wick j'aime beaucoup beaucoup d'ailleurs le 4 est sorti aussi au cinéma j'ai adoré pour moi il envoie du lourd le 4 et le 5 est annoncé et aussi des dérivés de John Wick comme le film The Continental et une série arrive bientôt on va continuer avec Grand Torino chef d'oeuvre de Clintus Wood vraiment un film qui est juste incroyable la profondeur l'histoire est assez simple mais passionnant Grand Torino c'est un film républicain qui est juste incroyable d'ailleurs j'ai d'ailleurs tous ces films ici dans un un peu frais que je vous présenterai dans une prochaine vidéo donc voilà pour Grand Torino un film qui est tout juste magnifique que j'avais vu revu au cinéma on va continuer avec mon dessin de mes préférés que j'ai nommé Dragon Ball Z voilà avec Naruto que j'adore DBZ et Naruto c'est mes deux films mes dessins de mes préférés j'ai mis DeathSnot aussi et Dragon Ball Z c'est vraiment mon enfance donc il y a un truc que je ne regarderai pas en V.O c'est vraiment Dragon Ball Z la voix de Vegeta est tout juste un monumental on s'en souvient tous Dragon Ball Z qui a été remasterisé en HD avec un très très bon travail il y a la poursuite de Garlick des robots des glaces le combat facticide la menace de Namek la revanche de Coleur 100 000 guerriers de métal l'offensive des cyborgs Broly le super guerrier les mercenaires de l'espace Riveau dangereux attaque super warrior fusion l'attaque du dragon le père de son Goku l'histoire de Trun j'aime beaucoup fusion quand on voit Gogeta pour la première fois et Broly le super guerrier vraiment qui sont mes préférés dans le pack même si je les aime tous globalement ces deux films c'est incroyable dans Dragon Ball Z fusion les dessins sont sublimes sublimes pas comme les débuts de Dragon Ball Super j'ai vu quelques quelques épisodes mais j'ai pas tout vu je pense qu'ils auront pas du toucher à Dragon Ball Z avec où j'étais déjà on voyait que c'était déjà moins bien et super j'ai vu quelques épisodes je pense pas qu'ils auront du toucher je pense que ça a été commercial mais bon c'est DBZ on le prend toujours et d'ailleurs je ne crois pas que c'est Harry Toriyama qui a fait les suites je pense que c'est vraiment grandement commercial aussi avec Dragon Ball Battle of Gold j'ai les autres films aussi DBZ Super Broly Super Broly était vraiment bien sympa voilà dans Dragon Ball Z Battle of Gold que je n'ai pas vu encore on va continuer avec après Bruce Lee pour moi le meilleur acteur d'art matio avec Donnie Yen que j'ai nommé Jet Li il était une fois en Chine d'ailleurs ce coffret est devenu rare il était une fois en Chine la trilogie avec il était une fois en Chine le 1 la secte du Lotus Blanc et le Tournoi du Lion Jet Li qui est vraiment incontournable Jet Li quel artiste art martial les chorégraphies de Jet Li sont juste monumentales un acteur qui fait des arts martiaux depuis l'enfance d'ailleurs les actifs Vinicius Berman Jet Li Marzon on ne le voit que à l'écran mais on continue encore à voir Jackie Chan encore tourner des films Wistap franchement les asiatiques ils ont une génétique incroyable voilà on va continuer avec le premier film de Quentin Tarantino Reservoir Dog c'est pas mon préféré on passe un bon moment mais j'ai pas accroché plus que ça mais c'est du Tarantino donc je prends il faut découvrir Tarantino c'est un acteur enfin un réalisateur majeur du 7ème art donc voilà rempli de bonus voilà qu'on pourrait aussi voir Tarantino parler qu'il avait commencé dans un vidéoclub qu'il avait enchaîné des vidéos d'ailleurs moi aussi j'ai vendu aussi avec le vidéoclub et j'aurais voulu être propriétaire d'un vidéoclub en étant plus jeune parce que j'adorais vraiment le cinéma comme Tarantino donc voilà pour réservoir Dog le premier film de Tarantino qui va en dire long sur sa carrière on continue avec La Guerre des Mondes que j'ai eu aussi en 4K que j'ai aussi en 4K d'ailleurs qui est tout juste incroyable La Guerre des Mondes qui a été tournée avec Steven Spielberg d'ailleurs il ne veut plus tourner avec Tom Cruise depuis ce film tellement il était compliqué à manager quand deux superstars se rencontrent voilà ils n'ont pas une compatibilité donc Steven Spielberg refuse de tourner avec lui mais il l'a remercié d'avoir saufé les fans d'Hollywood quand il a sorti Top Gun Marich 2 c'est vrai que Top Gun 2 était incroyable donc Tom Cruise dans La Guerre des Mondes moi j'ai adoré l'histoire petite aparté donc j'ai pour le son de La Guerre des Mondes en VO DDS Match 2B3 HD je crois qui est la piste l'une des pistes je la mets dans le top 3 les plus monumentales que vous pouvez écouter sur Home Cinema les gars en post-proc sont lâchés au niveau du son et si vous voulez vraiment voir ce que votre Home Cinema est dans le ventre regardez La Guerre des Mondes avec Terminator Renaissance je le placerai dans les meilleurs bandes de son on va continuer avec Thin City Film City film incroyable film super film je vous présente du lot les cinéphiles aujourd'hui dans ma petite homographie donc un film de Frank Miller c'est d'après une oeuvre culte réalisée par Robert Rodriguez et Frank Miller donc j'adore les petits boîtiers rouges j'ai aussi Tu es pour elle le deuxième volet moi j'ai adoré Thin City j'adore l'ambiance comment ça a été tourné les décors une Jessica Alba qui est superbe dedans qui était au top de sa forme moi j'adore ce film pour moi qui est un petit fait d'oeuvre du 7ème art voilà pour Thin City on va continuer avec Dune la partie 1 le 2 arrive au mois de septembre j'ai le plus beau steelbook j'en suis super heureux Dune le steelbook qui est magnifique moi j'ai adoré je le trouve meilleur que la partie que l'ancien Dune donc j'ai la version 3D et rien à dire il est vraiment réalisé superbement bien le réalisateur de 2049 de Blade Runner ce réalisateur d'ailleurs Denis Villeneuve a fait pas mal de remasterisation d'anciens films et ça lui va bien on aime Denis Villeneuve qui fait des super films donc voilà pour Dune franchement j'ai vu en IMAX et en Dolby c'était une expérience incroyable là-bas on va continuer avec The Place Bayonne to be ah j'ai adoré j'ai adoré j'ai adoré film avec film avec Ryan Gosling et Bradley Cooper Eva Mendes d'ailleurs Ryan Gosling a rencontré Eva Mendes sur le tournage et depuis ils ne sont plus quittés parce qu'ils sont ensemble et ils ont eu des enfants et tant mieux pour lui il disait qu'il n'avait pas trop envie de se poser c'était pas son truc et bon il est tombé sur une vanne et une aise le charme latino on ne lui en voudra pas donc un film qui est superbe j'ai adoré qui fait partie d'un de mes films préférés j'ai accroché de fou à l'histoire j'adore comment vraiment il a été tourné ça me rappelle un peu les films à l'ancienne et voilà pour The Place Bain to Be que j'avais recherché en vrai que je voulais absolument on va continuer avec plusieurs films un petit coffret qui est vraiment sympathique avec quelques chefs-d'oeuvre dont Gandhi dont Major Dundee dont Laurence Darabhi un chef-d'oeuvre récompensé par cet Oscar Le Pont La Rivière Kawaï Tant qu'il y aura des hommes les canons de Nahabron et les Profesionalism je connais que Laurence Darabhi et Gandhi donc le reste je vais les découvrir voilà pour le coffret il est vraiment très très sympathique il y avait plusieurs volumes moi j'ai le volume 1 donc voilà c'est des grandes épopées on va continuer avec Astérix et Mission Cléopâtre purée de films qui m'a coûté un petit peu cher 60 euros je crois et en plus je suis un peu dégoûté parce que je l'ai vu il y a quelques mois et ils ont annoncé la version 4K en Blu-ray je ne savais pas super film pour moi qui est le meilleur Astérix palais d'acteurs dedans Gérard Depardieu Monica Bellucci au top de sa forme Jamel Debouze Christian Clavier qui est pour moi 14 millions d'entrées c'est le seul Astérix qu'il y en a un que vous devez le voir c'est celui-là il est incroyable incroyable un film d'Alain Chabat pour moi son meilleur film je kiffe ce film c'est vraiment mon chouchou dans la comédie française les blagues passent super bien et tout passe bien dans ce film on continue avec Nos Etoiles Contraire un film qui m'a presque fait chialer donc j'ai eu une petite larme pour raison de personne n'aide voilà ils ont des soucis santé et voilà ça me rappelle des souvenirs surtout au niveau de l'hôpital et tout donc Nos Etoiles Contraire qui est un petit chef d'oeuvre le film est hyper touchant hyper sensible vraiment avec énormément d'émotion et c'est tiré d'un best-seller donc voilà un livre incroyable ce film-là et je regarde de toute urgence les sortes et les mouchoirs Nous Etoiles avec une chaîne où il dit l'alchimie des acteurs est incroyable dans ces films-là il faut une alchimie et Nos Etoiles Contraire c'est un film dramatique avec une pointe d'humour qui est juste magnifique et de toute beauté voilà pour Nos Etoiles Contraire on va continuer avec Neuilly Sa Mère Neuilly Sa Mère Sa Mère c'est une comédie j'ai adoré le 1 le 2 je n'ai pas vu donc je ne peux pas commenter mais ce type de comédie ça me plaît on continue avec La Momie moi j'ai kiffé j'ai adoré La Momie donc j'ai kiffé ce n'est pas les anciens films La Momie mais moi j'ai kiffé j'aime bien ce genre de blockbusters donc voilà pour La Momie c'est du Tom Cruise on prend on va continuer avec Le Monde de Narnia partie 1 j'ai les deux parties je ne sais pas les autres parties donc c'est un peu ma rangée collection n'importe quoi au niveau de ma rangée de ma collection il faut que je pense à la rangée par thème donc voilà pour Narnia moi j'ai adoré je crois qu'il devait avoir des suites mais ça a été annulé parce qu'il n'a pas cartonné moi j'adore ce monde féerique voilà les enfants s'y aiment donc voilà pour Le Monde de Narnia un super film Disney à regarder dans les périodes de fin d'année on va continuer avec un chef d'oeuvre de Mel Gibson Braveheart qui est une épopée qui est juste incroyable c'est une Blu-ray à la hauteur de sa légende récompensée par 5 Oscars il n'y a pas grand chose à dire sur le film à part que c'est un chef d'oeuvre franchement si vous ne l'avez pas vu regardez-le de toute urgence le Blu-ray est magnifique prenez le 4K directement parce que je crois que c'est un remaster à partir d'un format 35mm donc Braveheart l'un des Murphys de Mel Gibson à avoir de toute urgence on va continuer avec Wonderworld volet 1 et j'adore Wonderworld c'est l'une de mes sagas préférées Wonderworld 1 est juste phénoménal il y a une fine base sur Wonderworld on espère que Sony va sortir les versions en France parce qu'on peut les avoir que sur eBay au Canada ou USA M6 vidéo je ne sais pas si on est le droit pour le 4K en tout cas Wonderworld j'adore le style gothique d'Onderworld les noirs sur un panneau LED j'ai revu ce film là j'ai un plasma qui a déjà envoyé du lourd au niveau des noirs mais quand j'ai tapé un extrait chez mon pote j'ai emmené mon Blu-ray pour le voir sur son OLED c'est juste incroyable donc voilà pour Wonderworld si vous voulez tester les noirs de votre écran on va continuer avec Faculti un film qui est devenu rare Faculti, Faculti je ne me rappelle plus du film donc je ne peux pas trop le commenter et donc je sais que c'est un film qui est devenu un petit peu un statut culte d'ailleurs il y a l'artiste il y a un artiste dans le film j'ai oublié son prénom son nom Usher ce qui m'étonne un peu on n'a pas l'habitude de le voir en tout cas Josh Arnett était en forme dans ce film Josh Arnett commence à revenir on l'a vu on le voit dans Penheimer il va revenir dans Penheimer et il avait fait aussi un film avec un homme en colère avec Jason Statham on est content pour Josh Arnett parce que c'est un très bon acteur donc voilà pour Faculti on va continuer avec Pitch Black le premier film du genre qui a suivi sur Reddick super une édition limitée qui est une toute beauté j'aime beaucoup cette édition c'est une édition italienne c'est une version un petit peu BD donc moi j'ai adoré c'est un film de sensation que j'ai kiffé petit budget mais cartonné du coup ils ont continué à faire des suites je trouve que celui-là avec le deuxième volet c'est le meilleur on va continuer avec La Conquête de l'Ouest un western de légende La Conquête de l'Ouest c'est un film de légende un western de légende d'ailleurs j'adore les westerns grâce à un hiver j'ai commencé le cinéma pratiquement avec les westerns on va continuer avec Starship de Hooper qui est un classique donc voilà un grand classique du cinéma on continue avec Assassin's Creed steelbook avec un Michael Fassbender moi j'adore Michael Fassbender je trouve qu'il joue super bien c'est dommage qu'on ne le voit pas dans plus de films je n'ai pas encore vu donc je ne peux pas commenter mais j'allais jouer Assassin's Creed 1 sur la Playstation 3 que j'avais adoré malgré qu'il était un peu réceptif bon j'ai grandi je ne joue plus du tout presque aux jeux vidéo c'est très rarement enfin j'ai même pas la PS5 mais en tout cas j'avais adoré Assassin's Creed quand j'avais joué on va continuer avec un film je crois sur l'esclavage mais je ne suis pas sûr Bird of Nation je ne le connais pas j'aime bien ce style de film là récession sur les films d'avant et tout donc j'ai hâte de le découvrir on va continuer avec le dernier film de cet épisode 4 dernière série que j'ai nommé Spartacus oh la la Spartacus c'est une oeuvre qui est vraiment ouf c'est enfin Spartacus voilà les gladiateurs et tout ça c'est mon kiff rempli testo sauce bataille les armes c'est une série incroyable la saison 1 était super c'est dommage que l'acteur ait décidé d'un cancer parce que il était incroyable en termes de charisme et émotion meilleur que l'acteur qui a repris la saison 2 d'ailleurs qu'on ne voit même plus du tout l'acteur de Spartacus au niveau de la saison 2 même les second rôles ils sont super donc voilà pour Spartacus qui fait partie de l'une de mes séries préférées donc j'ai hâte de la revoir en bourrée je l'avais vue sur Netflix il y a tout dedans c'est combat sexe sang enfin voilà c'est un monde qui est mélangé aussi à l'ancienne voilà attention ne regardez pas cette série avec les enfants ça pourrait choquer donc Spartacus qui est vraiment une série qui est ouf en tout cas moi j'ai adoré et ça fait partie de mes séries préférées donc voilà les signes et fils pour cette vidéo pour l'épisode 4 ou 5 je ne sais plus en tout cas j'espère que la vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker commenter et à la prochaine des cinéphiles petite parenthèse je parlerai bientôt je vais visiter des installations bientôt avec des gens qui ont des films et du matos je parlerai aussi beaucoup de matériel tout ce qui entoure le home cinéma de l'image au son des amplis des enceintes des mariages à avoir je parlerai d'installation pour 1000 euros quel install vous pouvez avoir pour 500 pour 2000 euros donc je vais beaucoup parler aussi du matos je suis spécialisé aussi dans le matos home cinéma que j'adore aussi donc voilà les cinéphiles à bientôt je suis spécialisé aussi du matos